Hello les boys, salut les girls et bienvenue dans cette dernière backstory de l'année mais aussi la dernière backstory tout court. Je pense que j'ai fait pas mal le tour du concept et j'aimerais me focaliser un peu plus sur le format podcast mais il est possible que de temps en temps je lâche une petite vidéo sur YouTube, on verra. Pour vous tenir au courant, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et Twitch mais revenons à notre backstory. Je vais vous parler d'un énorme tube qui a cartonné aux Etats-Unis mais pas chez nous un peu comme 90% des morceaux dont je vous parle depuis que j'ai fait ma chaîne YouTube. Il s'agit de International Player Undem des UGK featuring Outcast. Nous allons voir qui avait déjà utilisé cette prod 5 ans auparavant et également qui avait initialement posé sur le morceau des UGK et qui a vu ses couplets remplacés par ceux de André 3000 et Big Boy. Et pourquoi cet hymne au Lascar est un morceau qui parle de mariage ? Voici sa backstory. UGK ou Underground Kings est un de mes groupes de rap préférés. Il est composé de Bunby et Pimsy et sont tous les deux originaires de Port Arthur près de Houston dans le Texas. Leur musique se distingue par son aspect blues et country, utilisant pas mal de guitare wah-wah, une basse en ternaire et des refrains chantés. Ils sortent Too Hard to Swallow en 1992, Super Tight en 1994, Raisin Dirty leur classique absolu selon moi en 1996. Par la suite, ils font un Yatus qui durera jusqu'en 2000 et reviennent en force sur l'album de Jay-Z avec Big Pippin composé par Timbaland. En 2001, ils sortent leur 4ème album, Dirty Money, puis Pimsy va en prison. Entre temps, Bunby sort un album solo, Trill, puis Pimsy est libéré et à son tour, ils sortent un album solo, Pimbalation. Et en 2007, ils sortent leur 5ème album, Underground Kings, sur lequel apparaîtra International Players On Them. Le morceau est composé par Juicy J et DJ Paul du groupe Trixix Mafia. Donc, on a le meilleur groupe de Memphis qui compose pour le meilleur groupe de Houston en fit avec le meilleur groupe d'Atlanta. Je veux rien savoir. Pour cela, ils font ce que l'on appelle du piggyback sampling. En gros, ils samplent comme des gros porcs. Ils vont prendre une boucle du morceau I Choose You de Willie Hutch et rajouter un beat qui tape sur le couplet de Pimsy après deux coups de caisse claire très catchy. D'ailleurs, je trouve que International Players On Them ressemble étrangement à I Pop In My Color, un autre son des Trixix Mafia qui est sorti en 2005. Déjà, l'instru de International Players On Them est beaucoup plus ancienne qu'on ne le pense, car elle a déjà été utilisée par un autre rappeur de Memphis proche des Trixix Mafia qui s'appelle Project Pat. D'ailleurs, sacré cover, n'est-ce pas ? Pimsy, ayant entendu Choose You lorsqu'il était en prison, a décidé qu'il voulait lui aussi à son tour poser sur cet instru. Et c'est comme ça que l'idée de créer ce tube est née. Mais il y a une histoire encore plus ouf. Dans une interview accordée à I Pop Dx, Juicy J a déclaré avoir posé avec DJ Paul de Trixix Mafia sur International Players On Them avec Bun B et Pimsy. Quand le morceau est sorti, le rappeur de Memphis a pété un plomb en entendant la voix d'André 3000 sur l'intro, puis un couplet de Big Boy un peu plus loin. Aucune trace des deux MC du Tennessee. Furieux, il a alors appelé Jive Records pour voir quel genre de supercherie on lui a joué. Et le label a répondu qu'il n'en avait aucune idée. Et après avoir déferlé sa haine, la maison de disques a enfin avoué la vérité. Ils ont pensé que le morceau fonctionnerait mieux avec un groupe plus friendly que Trixix Mafia qui est un peu plus gang. Parce que le morceau parle de mariage. La version du groupe de Memphis sera en revanche présente en tant que bonus track sur Underground Kings. Cependant, on retrouvera tout de même Juicy J et DJ Paul dans le clip. Mais regardez le son de Juicy J quand ils regardent André. Car au final, il a admis que les couplets de Big Boy et Trixix étaient légendaires. Tiens, parlons-en. André 3000 rappe sur l'introduction de International Player And Them et plie le morceau dès l'introduction. Je suis comme un Mac, je suis content qu'il fasse nuit. Ou je suis sale comme The Pips, je suis Gladys Knight. Référence au groupe de funk Gladys Knight and The Pips. Une phase en double interprétation pour nous montrer que André 3000 c'est le meilleur. Pimsy a la particularité de ne pas parler de sa meuf, mais de sa p***. Car il incarne dans ses sons un Mac charismatique et pour l'occasion, il s'est même vêtu d'un chanchilla blanc assorti à son incroyable chapeau. Car si le morceau s'appelle International Player And Them, c'est parce qu'on parle d'un Casanova qui avait l'habitude d'aller voir à droite et à gauche, donc qui se comporte un peu comme un pimp, et qui décide enfin de se poser, de se marier. Après, ces deux talentueux artistes, Bunby et Big Boy n'en restent pas moins invisibles et débite leur couplet avec un flow du futur. Dans le clip, on aperçoit pas mal de personnalités du rap game de l'époque, comme T-Pain en choriste, David Banner qui accompagne Bunby dans la voiture, Big Jeep, swaggué comme toujours, Camillionnaire un peu plus tard dans la soirée et le célèbre pimp Magic Don Juan. C'est aussi la dernière apparition de Pimsy dans un clip puisqu'il décédera le 4 décembre de la même année d'une overdose. Paix à son âme. Le groupe texan nous a montré qu'ils étaient toujours présents malgré la scène oustonienne qui débarque de nulle part à cette époque, Slick Dog, Camillionnaire, Mike Jones, etc. Pimsy en sortant de prison nous a montré qu'il avait la dalle et Bunby toujours fidèle à son compagnon de route. Les Outcasts en ont profité pour sortir leur dernier son ensemble avant qu'André 3000 ne disparaisse et que Big Boy entame une carrière solo. Après la mort de Pimsy, Bunby sortira à titre posthume UGK4Life puis continuera sa carrière solo avec la série des Trills. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, liker, hot, de partager et de vous abonner sans oublier de cliquer sur la petite cloche. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Twitch, Facebook, tout est là. Bye les boys, ciao les girls et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Le morceau est composé par Juicy J et DJ Paul du groupe DJ Paul. check, check, that, think, this, gonna get a check. de bonnes fêtes de fin d'année.